On y va. Allez, on y va, c'est parti. Eh ben super, ça j'en aurais plein. C'est un applaudissement, c'est ça ? Ouais. Il y a un grand spectacle et vous avez applaudi à la fin. Voilà, c'est impeccable. Quel démarrage ! Ouais, ils sont venus. Bonjour. Je vais vous laisser vous présenter et les spectateurs sûrement vous connaissent déjà un peu, mais aujourd'hui on va aborder votre famille d'une façon différente. Madame, vous appelez comment ? Virginie. Didier. Océane. Laurie. Laurie, voilà. Alors, Océane et Laurie sont vos filles. Vous, vous êtes éleveur-agriculteur. Là, ici, il fait super beau. On a le Mont-Egual qui est derrière vous. Tout à fait. On en parlera peut-être tout à l'heure. Vous êtes éleveur-agriculteur et on est situé sur un lieu qui est quand même magique, c'est le Kosmé-Jean. Comment ça se fait que vous êtes ici ? Pourquoi ? Ça, ben, ici, parce que déjà on est né au pays et on le défend, on l'aime bien notre pays, notre Kos. C'est vrai ? Vous avez, je crois, démarré dans le métier avec vos parents ? Oui, oui, démarré dans le métier. J'ai fait la formation agricole à l'époque. Je suis allé au collège agricole à Sainte-Afrique et puis j'ai passé mon CAP, mon BEPA. Et après, je me suis installé chez le service militaire. Et après, le service militaire, j'ai travaillé pendant six ans comme guide à la Vénarmand. Là, d'ailleurs, je me régalais. Je me parlais, moi. Et après, je me suis mis en GAEC avec mes parents. D'accord. Sur notre exploitation. Puis mes parents sont partis à la retraite. Donc, ce qui fait que… Sauf que vous n'étiez pas ici à Drigas. Vous étiez à côté, c'est ça ? Ah non, on était sur des fermes sur le Kosmé-Jean, oui. D'accord. Et puis, je suis venu ici, dans l'Ouest-Ferme, avec ma femme. D'accord. Donc ça, c'est un projet familial. Voilà. Oui, c'est ça. D'accord. Et vous, madame, alors du coup, cette installation, pourquoi Drigas ? Pourquoi Drigas ? On a visité plusieurs fermes et puis finalement, c'est la beauté du lieu, du paysage. Oui. Beaucoup de choses qui ont fait qu'on ait choisi Drigas, oui. Puis, le propriétaire a parlé de partir à la retraite. Donc, on a dit pourquoi pas. Pourquoi pas tenter… Voilà. Le village nous plaisait. Donc, on a dit, eh bien, pourquoi pas tenter l'aventure. Pas de cela à dire ça. D'accord. Et alors, du coup, c'est quand même particulier parce qu'un Kos, il y a une, comment dire, une situation géographique et géologique qui est vraiment spécifique. Comment ça se passe sur notamment l'eau ? Parce qu'il y a des soucis d'approvisionnement en eau, je crois. L'eau s'en va directement. Quand elle tombe, elle part directement dans les sous-sols. Ça se passe comment pour vous ? C'est un sol calcaire. Oui, parce que c'est un sol calcaire. Le plateau du Kosméjean, il fait 33 000 hectares. Gigantesque. Oui. Et c'est une gruyère dessous. C'est vrai que dès qu'il pleut, ça part en sous-sol, quoi. C'est pour ça qu'on a une chance d'avoir l'eau qui vient du Mont-Egual et elle vient par gravité. Par gravité. Et du coup, qui est juste derrière vous sur l'image qu'on a à la caméra. C'est ça. Oui, c'est ça. Les deux pylônes. Les deux pylônes. Donc, c'est alimenté par le Mont-Egual. Voilà. Super. Donc, c'est peut-être pour ça que vous avez commencé par être guide... Voilà. Guide sous la terre. Guide sous la terre. Voilà. Et j'avais les gouttes d'eau qui m'a tombé sur la tête. En fait, il est malin. Je l'ai fait 6 ans, mais c'est un métier que j'aime ça, moi. Parce que j'aime bien. Je me régalais. Je discutais beaucoup avec les gens. Oui. Et je leur parlais beaucoup du pays, du Kos. D'accord. Alors, on en parle du Kos, justement. Excusez-moi pour mon accent. Je suis désolé. Je ne sais pas du Kos. Oui, mais on parle du Kos. Par son paysage, ses montagnes. Moi, je dis souvent aux touristes, le Kos-Mégen, pour moi, c'est l'aubrac de la brebis. L'aubrac de la brebis, c'est beau. C'est l'aubrac de la brebis, pour moi. Parce que quand on voit ces paysages, c'est magnifique. C'est vrai que là, vous allez me dire, c'est sec. Oui, c'est sec de ce moment-ci. Oui. Parce qu'il y a sa churesse. Mais vous venez là au mois de juin, la première et quinzaine de juin, c'est de toute beauté. Il y a des fleurs, il y a du serpolé, il y a des lotiers sauvages. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a tout un tas de fleurs, des orchidées, du sain fouet sauvage. C'est de toute beauté. C'est un tapis de fleurs, le Kos, l'été. Donc, en fait, on est des doux rêveurs quand on habite ici. On habite au paradis. C'est votre paradis à vous. Ah oui. Vous avez dit que vous aimiez cette terre, ce terrain, que vous le défendez. Ah oui. Moi, je le dis. C'est une vraie histoire d'amour. Je le dis souvent. Vous savez, moi, après ma femme et mes filles, là, c'est mon troupeau parce que j'y tiens. C'est ma passion, ça. Et je défends mon cos, bec et ongles. Je l'aime, mon pays. Et c'est avant tout quand même une grande aventure familiale. Là, je vais m'adresser à vos filles. Du coup, vous avez envie de suivre un peu la voie des parents ? Non, je crois. Il y a une de vous deux qui a envie de suivre plus ou moins comme papa-maman. Dites-moi voir un peu. Là, je suis en bac agricole à Marbejo. Donc, une formation agricole. Et puis, j'aimerais continuer sur un BTS agricole. Et puis, je verrai si je reprends ici, si je travaille à côté. D'accord. Mais dans l'agriculture, quoi. D'accord. Et Océane, vous, de votre côté ? Non, moi, je suis à l'école d'infirmière. Eh oui. Je suis à l'école d'infirmière. École d'infirmière à Mande, c'est ça ? Oui, à Mande, oui. D'accord. Très bien. Et du coup, vous vivez comment un peu cette vie sur le cos ? Vous êtes dans un monde un peu isolé ou vous êtes quand même connecté comme il faut ? Alors, on a une super connexion internet. Bravo. Ici, on est en 4G. Donc, voilà. Mais ça se passe comment pour vous ? Très bien. Vraiment, c'est easy. Voilà. On est tranquille, ici. Dans une famille où tout se passe bien. Tout le monde est bien. Il y a beaucoup de jeunes de la génération. Dans tous les villages. C'est vrai qu'il y a une qualité de vie, ici. D'accord. Puis comme je dis, ici, on n'est pas plus mal qu'à la ville. Bien sûr. On a tout, tout le confort. Moi, je le dis aux touristes, rassurez-vous. On a internet, on a les toilettes, on a tout. Des fois, les gens se disent, la campagne, mais comment vous faites pour y vivre ? Mais comme vous, en ville, on a tout. Tout le confort de ville. La petite phrase d'humour du moment. Vous avez même une discothèque en plein air, non ? Oui, 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 oui. On va balayer vite fait cette histoire de discothèque plein air. Oui, oui. Comment ça s'est passé ? À un moment donné, vous avez vu qu'il y avait des voitures qui circulaient dans le coin. Vous vous êtes dit, mince, il y a quelque chose de particulier. Qu'est-ce qui se passe ? Comment vous avez, comment ça s'est passé, on va dire, l'origine de cette super soirée ? Eh bien, ça s'est passé la nuit du samedi, je pense, samedi 9 août. Oui. Vers 23h à peu près, 22h50 dans ces eaux-là. Oui. On a vu passer quelques voitures, là, dans la maison. On se dit, c'est les jeunes qui vont à la pizzeria au garage, là, au petit village à la parade. Puis on a entendu, peut-être deux minutes après, cinq ou six camions qui passaient. Mais bon, on a regardé par la fenêtre et on a vu que ces camions, ces fourgoles, ils avaient des rideaux aux fenêtres et moi, je les crains. Tous ces fourgoles comme ça, ça me... Et j'ai dit à Virginie, il faut aller voir qu'est-ce qui se passe, là. Oui. Il faut s'est passé quelque chose. Et en effet, quand on est arrivé là, on a fait quoi, un kilomètre ? On a vu qu'ils arrivaient juste, ils arrivaient. Il y avait à peu près 30 de véhicules et ces fameux six fourgoles qu'on avait vu passer, nous, là. Et du coup, ça s'est passé comment, j'imagine ? Vous avez alerté les gens qu'il fallait, les autorités, tout ce monde-là ? Oui, mais après une chose, moi, j'ai appelé le maire. Oui. J'ai dit au maire, dépêche-toi, Dédé, il s'est préparé à une rave, à mon avis, il faut bouger. Alors, Dédé, il a fait quoi ? Eh bien, Dédé, il m'a dit, écoute, Dédé, je m'en occupe, je vais appeler la gendarmerie. Oui. Donc, Dédé a fait de ce côté. Moi, en arrivant ici, j'ai vite appelé à nouveau la gendarmerie, la merveilleuse. J'en avais merci, ils m'ont dit merci, on est déjà au courant. Et puis, de là, bon, on a essayé d'appeler un peu les voisins, là, dans le village, de réveiller. J'ai essayé de réveiller les voisins, mais bon, malheureusement, tout le monde a dormé. Bon, c'est normal, ça, jusqu'à minuit. Et de là, bon, on a envoyé un message au cousin de Virginie, qui est une entreprise de moissons. Et juste, lui, il nous a répondu, il a dit, mais OK, je vais réveiller du monde, je viens. Et on est allé sur les lieux, mais on n'a pu rien faire pour cela. Avant qu'on arrive sur les lieux, c'était minuit. C'était impossible. Une fourmilière, on peut dire. Oui, tout le monde est arrivé à toute vitesse. Vous, vous avez estimé de votre côté qu'il y avait quand même quelques milliers de véhicules, je crois 3 ou 4 000 véhicules pour vous. Voilà, avec minimum deux personnes à bord, minimum. Voilà, minimum. Après, on laisse imaginer ce qu'on veut. Voilà, tout à fait. Et puis, du coup, ça faisait quand même du monde sur le terrain, tout ça. Et du coup, tout ce monde-là était en autonomie complète et vous autour ? Ou alors, comment dire, ils venaient vous solliciter pour acheter du lait de brebis ? Ah, non. Là, non, non. On n'a pas été sollicité pour acheter du lait de brebis. On nous demandait si on faisait quoi pour un produit qu'il y aurait. Donc, c'était à sens unique. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, là, ce mauvais rêve a duré combien de temps ? Ça a duré 4 jours, c'est ça ? Oui. Mercredi, 14h. 14h. La préfète a ordonné les faire repartir à mercredi à 14h. À 14h, ouais, c'était. Ouais. D'accord. À 14h, tout le monde est parti, à peu près. D'accord. Donc, du coup, le village des Degas est devenu très connu. Le QG, c'était dans votre établissement, j'imagine, dans la Grange ou pas loin ? Ouais, 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 c'est ça, ouais, ouais. Bon. Ça s'est passé comment avec les autorités ? Elles ont été... Enfin, elles ont bien protégées, j'imagine, de votre côté. Après, il y a toute une procédure à respecter. Mais de votre point de vue à vous ? Bon, de mon point de vue à moi, je trouve que les autorités, notamment madame la préfète, elle a fait du bon boulot, hein. D'accord. Elle est venue sur le terrain, elle s'est bougée, vraiment, elle s'est bougée, hein. Même la sous-préfète, hein. Même la sous-préfète, ouais. La sous-préfète est venue le dimanche, déjà, sur le terrain. Ouais. Et puis le lundi, le lundi, c'est la préfète qui est venue. D'accord. Mais elle a fait bouger les choses. Elle a dit, de toute façon, ça restera pas. Voilà. Elle a dit, j'accepte pas que ça reste une semaine. Je vais tout faire pour que mercredi… Et en effet, le mercredi, tout le monde a fait ses valises, hein. D'accord. Ah ouais, pour ça, moi. Donc, c'était un peu compliqué. Vous avez vécu comment pendant ces quatre jours ? Vous avez réussi à dormir un peu ? Oh non, non, non. Vous aviez des sonorités qui arrivaient de l'horizon ? Ah oui, là, là, je vous dis, ce boum, 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 je l'entends encore dans mes oreilles, hein, ce matin-là. Parce qu'à la nuit de samedi, moi, j'ai fait une nuit blanche là-bas, sur le site. Lundi-marche, idem, parce qu'on est venus, on est allés essayer de se mettre au lit, mais il y avait tellement de bris qu'on ne pouvait pas. En plus, ils ont fait un petit feu d'artifice. Et le lundi, idem, et le mardi, pareil, en quatre nuits, c'est lourd, hein. Ouais, c'est long. C'est long. Vous avez un spectacle que vous n'auriez pas forcément eu envie de regarder, on va dire. Ah non, non, non. Et de subir. Et du coup, ça se passe comment ? Parce que vous avez 400 brebis. Ouais. Ça fait partie des pâturages des brebis, bien sûr. Ouais. Donc, évidemment, j'imagine que là, c'est raté, là, les brebis, là, maintenant. Ah ben là, cette année, donc, pour 2020, c'est raté, c'est sûr. Puisque nous, on est au volet Roquefort. Ouais. C'est Roquefort. Alors, racontez-moi un peu, justement, vos élevages servent pour le Roquefort, mais précisément, avec des appellations, c'est ça ? Ouais, appellations, oui. Ça consiste en quoi, au juste, pour avoir cette appellation ? Ah ben, il y a un cahier de charges. Un cahier de charges. Qualitatif. Ah oui, 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 oui. Et un territoire. Ouais, et un territoire. Bien sûr. Voilà. Et puis, un trait aussi pour l'Oupérac. D'accord. La brique de brebis. C'est fait, donc, aussi, à l'intérieur du Massagro. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas aller faire appâturer des brebis. C'est vraiment. C'est qu'à peu près, ils ont piétiné, en gros, entre 30 et 35 hectares. Oui. C'est énorme. Donc, on ne peut pas les mener un troupeau de brebis là-bas. Parce que bon, je ne vais pas... Il y a un peu de tout qui reste sur le terrain. Par rapport à là où c'est, on ne peut pas se permettre de les mener des brebis. Mais il y a eu une certaine volonté de un peu nettoyer, on va dire. Parce qu'il y a eu une benne qui a été installée, c'est ça ? Oui, c'est vrai que bon... Et ils ne sont pas partis... Enfin, il reste plein de choses. Oui. Voilà. Mais c'est vrai, c'est vrai. Non, non, mais il faut... Moi, je le dis. Je dis que bon, ils ont fait leurs fêtes, c'est vrai. Mais encore, bon, il y a eu une benne, ils ont été corrects. Ils ont quand même ramassé. Jusqu'à un certain point, oui. Ils ont ramassé quand même. C'est vrai, il faut être honnête, il faut le dire. D'accord. Moi, quand ça ne va pas, je le dis. Mais quand ça va, je le dis aussi. Non, non, mais bon, c'est compliqué. Mais disons que voilà. Et donc là, du coup, ça va quand même prendre du temps à reviabiliser ce terrain. Ça, c'est une évidence. Il faut remettre des clôtures, vu que c'était piétiné, ce que vous dites. Voilà, le piétinement. Il y a le piétinement. Le piétinement, c'est très long. C'est sur des parcours naturels. Donc, il faut qu'ils se refassent naturellement. Il y a des espèces végétales qui... C'est protégé parce que c'est un prédis sensible. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas y aller avec des ingénieurs agricoles. On n'a pas le droit. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? C'est protégé, c'est des... C'est naturel. C'est la nature qui reprend ses droits. Voilà, oui, oui. C'est fait par... On n'a pas le droit d'avoir d'intervention mécanique, ni de l'homme. Il faut laisser faire la nature. Par rapport à la PAC, quoi. On ne peut pas y aller avec... Il faut le laisser naturellement parce qu'il y a des plantes. Et dans la manière dont c'est piétiné, ces fameuses plantes, là, j'espère que... On ne sait pas combien de temps ça va mettre. Peut-être il y en a pour un an, il y en a pour deux ans avant qu'elles reviennent. Je n'en sais rien, moi, je ne suis pas assez spécialisé là-dedans. D'accord. Et vous disiez que vous étiez éleveur. Oui. Aussi agriculteur. Oui. Il y a une partie du cause qui peut être cultivée, c'est ça, avec des engins. Oui. Et l'autre partie qui doit être préservée absolument. C'est ça, si j'ai bien compris la chose. Voilà, oui, c'est complet. Nous, on a des parcours. Après, pour les brebis, comme vous voyez partout, là, les parcours, on en profite. Alors, les gens me disent, oui, mais c'est sec. Vos brebis, qu'est-ce qu'elles mangent ? J'aurais dit, vous ne vous rendez pas compte, c'est un petit herbe, elle est courte, là. Mais pour nous, c'est... C'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or, oui. Elle mange cette herbe sèche et de l'eau, et du sel, et... Et du coup, c'est une particularité, enfin, je veux dire, c'est une saveur vraiment spécifique. Un animal qui a été élevé sur le cause, qui a brouté sur le cause, a vraiment une... Comment dire, a une, entre guillemets, une pâte locale, un goût... Moi, je pense. Je pense, oui. Je pense. Ça, c'est comme... Je le dis souvent, ça... Les brebis, en mangeant l'herbe qu'elles mangent ici sur le cause, avec toutes ces fleurs, ça, ce qui donne ce goût fruité à la brique de brebis, l'Oupéra qu'on fait. Oui. Moi, je pense que c'est sûr, quand même. Parce que c'est naturel, manger que des plantes naturelles, et même au niveau qualité viande, hein. Parce que nous, elles sont tout le temps... On les sort à peu près du 25 avril, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à Noël, en principe. Oui, donc ça fait huit mois. Elles sont pendant huit mois dans les pâturages. Ah oui. C'est énorme. Et l'hiver, ça se passe comment, ici ? Là, vous m'avez soufflé qu'il y avait des... Bah, potentiellement, c'est au vent, ici, et que... Oui. Et que même si la neige n'est pas en très grande quantité, en épaisseur, ça peut se déplacer sur des congères. Ah oui, là, on est beaucoup ventés, parce que bon, c'est à 1000 mètres. L'altitude moyenne du Cosse-Méjean est à 1000 mètres, en moyenne. D'accord. Là, actuellement, elle est à 1030, mais la moyenne, c'est 1000 mètres. Mais on est beaucoup ventés. Il fait, mettons, 5 ou 10 cm de neige, ça nous fait des congères de l'auteur de la table. C'est énorme. C'est tellement de vent, du vent du Sud ou du Nord, c'est infernal. C'est un vent glacial, l'hiver, c'est fou, le vent. Il n'y a rien qui l'arrête, ici. C'est ce qui fait le charme au Cosse. C'est ça. Donc, vous en parliez tout à l'heure, au début de la conversation. Vous êtes la famille des super amoureux du Cosse. C'est ici. Vous défendez votre terroir. Oui, oui. Et bien entendu, cette qualité de vie, parce qu'il y a une vraie qualité de vie. La qualité de vie, oui. Il y a à peu près 18, 20, à peu près pas loin de 30 km. Ah oui, d'accord. On le voit bien quand même. Là, il est à 30 km. Et l'eau, donc, est acheminée du Mont-Igouel jusqu'ici. Oui, par gravité. Par gravité, c'est fou, ça. Oui. Et à le dessert, un peu plus loin, à la ferme de Galli, ils ont fait une retenue culinaire. Je ne me rappelle pas combien de litres. Non, je ne rappelle pas. 450 000 litres, je crois. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Et qu'alimente, du coup ? Tout ça, c'est par gravité. Ça alimente tout le plateau du Cosse-Méjean. D'un village à l'autre. Il y a des châteaux d'eau, comme ici, Adrigaz, on a un château d'eau. L'eau arrive, ça nous alimente. Et puis, le trop-plein part. Le trop-plein part dans les autres villages. Le château d'Avenarmand, le château d'eau de Carnac et ainsi de suite. Et même en été, où c'est un peu compliqué, parce qu'il fait super chaud en ce moment. Là, tout de suite, c'est plus que 30 degrés, un peu moins cette heure-ci. Mais aujourd'hui, il fait plus de 30 degrés. Même là, en ce moment, il y a de l'eau. Enfin, je veux dire, vous n'êtes pas en rupture d'eau là pour l'instant. Mais heureusement que sur le Cosse, on a cette retenue culinaire. Oui. Sinon, ça serait catastrophique. Des années comme cette année ou l'année dernière qui faisait sec, surtout avec les bêtes. Oui. À l'époque, ils n'avaient que des citernes. Parce que l'eau sur le Cosse-Méjean, je parle moins pour Drigas. Comment ils faisaient les anciens, justement ? Mais ils avaient des citernes. Ils avaient des citernes, ils entretenaient et surtout, ils avaient moins de bêtes qu'aujourd'hui. Oui. Les troupeaux, à l'époque, ça a été multiplié par deux. D'accord. Ici, à Drigas, nous, sur l'exploitation, l'ancien propriétaire, du temps de ses parents, ils avaient 200 brebis entre tout. Vous voyez, maintenant, on en a 400. Oui. Ça a doublé. Pour nous et tout le monde, pareil. Le gars qui avait 150 brebis, aujourd'hui, il en a 300, voire plus. Donc, si on n'avait pas l'eau, ça serait très, très compliqué. Et les espaces sont gigantesques. C'est énorme. Enfin, je veux dire, pour les personnes qui ne connaissent pas, ici, c'est gigantesque. Et c'est l'aubrac de la brebis. Je le répète, je le leur dis souvent. Ici, c'est l'aubrac de la brebis. C'est un pays à brebis et je le défends, moi. C'est pas le pays de la vache, je leur dis. Je veux dire, on boit quelques vaches. Je suis d'accord, je ne critique pas les gars qui ont des vaches. C'est des éleveurs comme moi. Mais c'est quand même un pays à moutons, la brebis. Le consommateur, c'est la brebis. C'est qui fait son charme, d'ailleurs. Bon, c'est vous qui en parlez le mieux. Il en parle bien, quand même, votre papa. C'est vrai, c'est un super ambassadeur. Moi, vous savez, je vais terminer parce que... Il aime son territoire. J'aime mon territoire et je le dis souvent aux touristes. Parce qu'il me dit, il y a le parc national de Cévennes. Et je leur dis, oui, le parc national de Cévennes, il y est. Mais rassurez-vous, je leur dis, ce n'est pas le parc national de Cévennes qui entretient les espaces. C'est vous. C'est des hommes et des femmes comme nous, qui étaient là avant nous. Et nous, on est là derrière. Et on l'entretient, comme je le disais à un agent il n'y a pas longtemps. On ne fait pas de bêtises. On ne va pas tout saccager. On fait des clôtures, peut-être. Mais on ne fait rien périr. On aime notre cause. On le défend. C'est nous qu'on l'entretient. Parce que le jour, il n'y aura plus de brebis sur le cause des gens. Ça sera une forêt. Il n'y aura plus personne. C'est à long terme. Vous vous êtes assis sur un héritage ancestral, et c'est vous qui êtes le passeur de cet héritage pour que ce cause vive, perdure, reste resplendissant, bien sûr. Et surtout qu'il soit comme il est là. Un râcle, qu'il n'y ait pas d'envahissement de bois. C'est beau comme ça. Ces paysages, c'est magnifique là. Parce que vous venez le matin, vous faites une photo le matin, et vous venez le soir faire la même photo, ce ne sera pas la même photo. Ça change. Et je vous dis, venez faire des photos au mois de juin. La première quinzaine de juin, c'est de toute beauté. C'est un tapis de fleurs. Et en plus, il n'y a pas de parasitage de lumière artificielle, de choses comme ça. On est vraiment dans la nature à 100%. Et puis, vous vous régalez là. Moi, je vois quand on prend les brebis, vous attendez les oiseaux chanter. Vous respirez l'air à plein pouvant. Moi, j'ai dit aux touristes, j'ai dit, profitez-en, allez-y. Ouvrez la bouche et respirez. De l'air comme ça. Bon, super. Merci beaucoup pour cet entretien. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être ? Un message particulier ? Remercier quelqu'un ? Non, non, non. Maintenant, il faut que tout se reconstruise. Le coup vache. La seule chose que je veux dire, c'est que ces gens qui sont venus sur le territoire, on peut s'amuser. Je n'ai rien contre. Ils veulent s'amuser comme ça. Moi, j'ai été jeune et je me suis amusé, mais pas de la même façon. Mais ça, c'est le choix de chacun. Ça ne me gêne pas trop. Ce qui me gêne le plus, c'est qu'ils soient venus sur nos propriétés privées, sans autorisation. Ils ont laissé, entre parenthèses, quelque merde dessus. Ils sont un peu plus encadrés. Je vais rajouter un petit papier sur le petit A, avec écrit sur les papiers qu'ils ont laissés, bio, etc. Donc, en fait, c'est l'inverse de ce qu'ils prenaient. Voilà, parce que je suis sûr, je le dis, je suis sûr que ces gens-là qui sont venus, le 90%, ils vont manifester pour la planète. Coucou la planète, il faut la défendre, il faut y faire attention. Et quand on voit ce qui s'est fait, ce n'est pas bien génial. Surtout nous, qu'on aime notre pays. On l'entretient, on y fait attention, on ne jette pas de papier. Moi, je le dis, je suis éleveur. On recycle tout. Par le biais de la chambre d'agriculture, chaque année, il y a une collecte de ficelles, de papier, de filmer un rubanage, des sacs. Tous les agriculteurs jouent le jeu, ramassent tout pour le mener à la déchetterie. On ne jetait pas nos papiers dans la nature. J'aimerais que ces gens-là, ils comprennent qu'on tient à notre pays, et qu'ils ne fassent pas attention. Autrement, si c'est leur choix de musique, moi, ça ne me gêne pas. Chacun fait ce qu'il veut dans le respect de la nature, dans le respect des uns et des autres. Et qu'on respecte, parce que la nature, on y fait attention. Il y a des oiseaux, il y a de tout, et moi, j'y tiens. Tout simplement. On a une bonne qualité de vie, et j'espère que ces gens-là feront attention la fois prochaine. Et ne pas nous saccager. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est sur des horizons du COSME Jean-Dumont-Egual que je vais vous dire merci. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses, mademoiselle, pour vos études d'agriculture. Merci. Pour les études d'infirmières aussi. Merci beaucoup. Félicitations, je crois que vous avez réussi la première année. Et puis, au petit couple, je vous remercie vraiment de m'avoir accueilli aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Et simplement, c'est vous qui avez raison, ne changez rien. Le COSME c'est magnifique. Eh bien, ça m'a fait plaisir. Non, non, c'est vrai, vous le défendez bien. On visitera les grottes une prochaine fois, mais... Voilà, ouais, ouais. Faut y aller visiter la Vénormand, ouais. Ça sera vous le guide. C'est un boulot que j'aimais bien, c'est vrai. J'aimais ça, je l'ai fait pendant six ans, ça. Quand je suis venu du service immunitaire, je suis rentré là-bas. J'aimais bien parler, moi, avec les gens. J'aimais bien mettre mon pays, leur parler de notre travail, de tout. La contrainte du loup, des fois, je leur parle du loup, je leur dis qu'on peut être pour. Il n'y a pas de soucis, mais bon, je vais vous donner mes arguments pour quelle raison je suis contre, quoi. Voilà. Je leur dis, moi, on était leveur, on élève des brebis parce qu'on fait de la génétique. On aime nos bêtes, se les faire manger par le loup. Moyen. C'est moyen, quand, hein. Alors, ils me disent, mais que vous en perdez une tous les jours, on fait une tous les jours. Ça fait beaucoup, là. C'est beaucoup, quand, hein. Le loup, il en mangerait une, bon, dans l'année, bon, on passerait l'éponge. Mais quand il s'attaque, qu'il vous en tue, des fois, 10, 15, pour manger presque rien, un gigot, juste. Et que les gens font de la génétique, c'est ça qui me fait râler un peu, hein. D'accord. Je leur explique aux gens, il faut l'expliquer aux gens, hein. Il faut leur dire… Je pense qu'il y en a qui appris… Il faut beaucoup parler avec les gens, ils comprennent, hein. Si on veut défendre un pays comme le nôtre, s'il y a le loup qui s'y met, je ne sais pas, hein. Il y a quelques années, ça sera compliqué, hein. Ça sera compliqué pour les éleveurs. Ça sera compliqué pour les éleveurs. Très compliqué, hein. Vous en croisez de temps en temps loin des loups ou c'est plutôt discret, là-dessus ? Moi, je n'en ai pas croisé. Bon, là, en 2015 ou 16, il y a des éleveurs sur le corse, là, qui ont été beaucoup, beaucoup attaqués, hein. Moi, je plaide, c'est pas loin de chez moi, là, un éleveur, je comprends des fois qu'il soit… ça colère, hein, parce que, quand vous arrivez le matin, que vous avez un tas de brebis qui sont éventrés, et que les tripes traînent par terre, et puis après, on nous parle du bien-être animal, j'aimerais bien que ces gens-là, qui sont pour le bien-être animal, qui viennent voir. Voilà, il faut qu'ils se mettent aussi ça dans la tête, hein. Voilà, c'est tout. Il y a nécessairement un équilibre à trouver quelque part. Voilà, tout à fait. Après, nous, voilà, on ne va pas entrer dans ce débat-là. Non, non, non. Et je vais même vous dire, ce que vous venez de dire là, je ne vais pas le couper, ça va être diffusé, ce qui, normalement, n'est pas dans la fibre de KWZTV. Non, non, je ne l'enlèverais pas. Mais voilà, je pense qu'il y a sûrement un équilibre à trouver. Je pense que, positivement parlant, on va dire qu'il y a des gens qui travaillent, que les choses, il faut que les choses avancent, en concertation avec tout le monde, probablement. C'est notre métier, on l'a choisi, on aime notre métier, quoi. Bon, je pense qu'on va construire des serres-volants, et puis on lui fait en voler des serres-volants, il y a du vent, là. Oui, il y a du vent, ça marchera, oui. Ça marchera, oui. Ça marchera, au moins ça ne pollue pas. C'est naturel, ça se fait avec de la ficelle, donc ça se recycle. On y fait attention, nous. On ramasse tout, ça fait un peu ralé, quoi. Comme je vous dis, toutes les exploitations, tout le monde y fait attention, hein. Ah non, non, mais ça, je suis sûr et certain, vous prêchez inconvaincu, que tous les agriculteurs et les éleveurs prennent soin de leur environnement, en lozère, que vous contribuez à la protection et à la beauté des paysages. Ça, je le dis haut et fort, j'en suis sûr et certain, je m'engage vraiment à le dire. Je suis souvent chez vous, chez les uns, chez les autres, aux quatre coins de la lozère, avec un accueil fantastique, avec des personnes qui aiment leur territoire, qui aiment leurs animaux et qui aiment leur métier et qui en plus sont des super belles familles. Voilà. Je crois que la terre lozérienne est propice aux belles plantes. Moi, je dis aujourd'hui, mais à Lozère, on est bien. Ah oui. Merci beaucoup. Lozère Aveyron, c'est... Voilà. Merci de défendre votre terroir, votre territoire et comme vous le faites. Merci à vous et... Plein de belles choses. Ouais. Bon, on va faire la fête, là. Comme on dit chez nous, comme on dit chez nous, le coq est bé. Ah! Ah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?